Le Colbert Le Colbert, ça a été un tournant dans ma vie. La première impression que je pourrais vous donner, c'est d'arriver à bord, c'est le gigantisme. Il est l'héritier d'un grand navire porte-canon. Pour autant, et c'est là le paradoxe du Colbert, il est pratiquement obsolète au moment où il entre en service. C'est un moment historique, c'est quand je suis sur la vedette avec le général de Gaulle. Ce qui était difficile, c'est quand on était en mer. Le bateau montait sur les vagues, un bateau de 180 mètres de long, c'est quand même quelque chose. Il est de 5 mètres en veille renforcée, tire sur un. Quand on expliquait la navigation sur la passerelle, on disait un certain nombre de choses que la population boit, qu'on a dit. Le Colbert de ces années-là, donc des années 88-89, était en très bon état. Le Colbert, pour moi, représente quelque chose, et de par sa silhouette, et de par son prestige, son histoire. Et c'est vrai qu'on en était fiers. Sous-titrage ST' 501 ...